A la vidéo précédente, on avait écrit l'intégrale qui permettait de calculer le volume d'un solide de révolution défini par les courbes y égale 4 et y égale x² entre les bornes 1 et 2. Et on avait, par la méthode des sommations de Vax élémentaires, trouvé l'intégrale qui était cette intégrale-là, l'intégrale que tu as sous les yeux, 2π fois intégrale de 1 et 2, de 1 à 2, de 2 plus x fois 4 moins x² dx. Donc bien évidemment, je te propose maintenant de calculer cette intégrale pour enfin obtenir le volume du solide de révolution. Alors comment fait-on ? Comme on s'aperçoit que la fonction qui est sous le signe intégrale est une fonction polynôme, on sait très bien qu'en développant cette fonction, on va pouvoir en trouver facilement une primitive. Donc nous allons développer la fonction qui est sous le signe intégrale. Donc allons-y. Le volume est égal à 2π fois intégrale de 1 à 2, de 2, donc 2 fois 4 ça fait 8. Ensuite j'ai 2 fois moins x², ça me donne moins 2x². Ensuite j'ai plus x fois 4, c'est plus 4x. Et ensuite j'ai plus x fois moins x², ça nous donne moins x³, et tout ça multiplié par dx. Maintenant on n'a plus aucun problème pour prendre une primitive de ce qui est sous le signe intégral. Donc notre volume est égal à 2π fois, ouvrons les crochets. Comme primitive de 8, je prends tout naturellement 8x. Ensuite je dois prendre une primitive de moins 2x². Donc x² ça me donne comme primitive x³ sur 3, donc moins 2x² ça me donnera moins 2 tiers de x³. Ensuite je dois prendre une primitive de 4x. Donc quand je prends une primitive de x, ça me donne x² sur 2. Quand je prends une primitive de 4x, ça me donne 4x² sur 2. Je peux simplifier le 4 et le 2, et j'obtiens comme primitive 2x². Quand je dérive 2x², j'obtiens 2 fois 2 égale 4x. Donc c'est bon. Et ensuite moins x³, je sais qu'une primitive de x³ c'est x puissance 4 sur 4. Donc je prends ça comme primitive. Je ferme mon crochet, et je dois évaluer ça entre 1 et 2. Ok, alors allons-y, ligne suivante. C'est très calculatoire à partir de maintenant, mais en faisant ça petit à petit, on y arrive très bien. Donc allons-y. 2π facteur 2. Je commence, je dois évaluer ça pour x égale 2. Alors substituons 2 à la place de x. 8x et 8 fois 2 c'est donc 16. 2 tiers de x³, donc x³ c'est 2³, 2³ ça fait 8. 8 fois 2 tiers c'est moins 16 tiers. J'avais le signe du moins, donc c'est moins 16 tiers. Ensuite 2x² c'est 2 fois 2², 2 fois 4, 8, donc plus 8. Et moins x puissance 4 sur 4, donc 2 puissance 4 c'est 16, et 16 divisé par 4 ça fait 4, donc c'est moins 4. Fermons la parenthèse, moins, ouvrons la parenthèse, et maintenant évaluons cette expression pour x égale 1. Donc ça c'est facile, 8x c'est 8, moins 2 tiers de x³ c'est moins 2 tiers, parce que 1 puissance que je veux ça fait 1. Plus 2x² c'est plus 2, et moins x puissance 4 sur 4 c'est moins 1 quart. Refermons toutes les parenthèses, voilà. Maintenant on va faire du calcul, des additions de fraction et de la simplification. Allons-y, égale 2pi facteur 2, donc on va y aller bien lentement. On va d'abord supprimer les parenthèses intérieures pour ne pas faire de faute de signe. Donc les premières parenthèses intérieures je peux les supprimer comme ça sans rien faire. Ça donne 16, moins 16 tiers, plus 8, moins 4. Et les deuxièmes parenthèses, comme il y a un signe moins devant, je dois changer tous les signes. Donc je vais obtenir moins 8, plus 2 tiers, moins 2, et plus 1 quart. Ok, donc là je te propose d'additionner tout ce qui s'additionne sans poser de problème. Déjà on a un plus 8 et un moins 8 qui vont s'annuler, donc on va les barrer. Ensuite quand on additionne tous les nombres entiers, j'obtiens 16, moins 4, 12, 12, moins 2, 10. Donc déjà on va dire que c'est 2pi multiplié par parenthèses. Donc quand j'additionne tous les nombres entiers, ça fait 10, donc j'écris 10. Ensuite les tiers, j'ai moins 16 tiers, plus 2 tiers. Donc moins 16 tiers, plus 2 tiers, ça me donne moins 14 tiers. Donc j'écris moins 14 tiers. Et j'ai mon plus 1 quart qui reste tout seul, donc je recopie mon plus 1 quart. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à tout mettre sous le même dénominateur. Alors comme j'ai des tiers et des quarts, je vais prendre comme dénominateur 12. Donc cela me fait 2pi facteur 2. Je vais tout mettre sur 12. Et donc 10, je multiplie par 12, ça fait 120 douzièmes. Moins 14 tiers, donc comment je fais pour transformer des tiers en douzièmes ? Il faut multiplier par 4. Alors 14 fois 4, ça fait 56. Donc moins 56, douzièmes. Et 1 quart, ça fait combien de douzièmes ? Je multiplie par 3. 1 quart, ça fait 3 douzièmes, donc j'ai plus 3 au numérateur. Et voilà, donc faisons maintenant le calcul au numérateur. Avant de faire le calcul au numérateur, on remarque que le 2 du 2pi peut simplifier avec le 12 du dénominateur. Et ça me donnera donc un dénominateur qui est égal à 6. Donc ça me donnera des sixièmes. Et ça me donnera du pi sur 6, puisque je vais avoir un pi au numérateur. Et combien de pi sur 6 je vais avoir ? Il suffit de calculer ce qu'on a sous les yeux. 120 moins 56 plus 3. Donc allons-y. 120 moins 60, ça fait 60. Donc 120 moins 56, ça fait 64. Et 64 plus 3, ça fait 67. Donc j'obtiens comme résultat final 67pi sur 6. Et donc le volume de mon solide de révolution, de cette espèce de bague avec un angle droit et un côté recourbé et l'autre côté plat. Le volume de cette espèce de bague, c'est 67pi sur 6, unité de volume conformément à l'unité de volume que l'on aurait choisi.